Générique ... Bonsoir et bienvenue dans 45 minutes. Comme tous les lundis soirs, on va débattre avec passion, avec bonne humeur du foot dans les Hauts-de-France. Et aussi avec vous, évidemment, derrière votre écran. Vous pouvez partager, commenter, poser vos questions. On fait le débat ici avec vous. Et en plateau pour débattre aujourd'hui, il y a François Launay, journaliste à 20 minutes. Bonsoir, François. Et des supporters du LOSC. Il y a François Stock, président des Docs du Net, un habitué de l'émission. Ensuite, un petit nouveau, Jérémy Gossin. Bonsoir. Bienvenue ici, porte-parole des Docs d'honneur, un autre groupe de supporters. Et Romain Sauré, lui, qui s'occupe du site Planète Lille et qui est déjà venu aussi plusieurs fois. Bonsoir. On va parler, évidemment, dans quelques instants du LOSC, longuement, on s'en doute. C'est l'actualité de la plus envahie, des conséquences de la saison qui reste quand même à finir. Là, il reste 9 matchs, de l'opération maintien des supporters. Mais avant ça, on va aller en Picardie. On va aller à Amiens, plus exactement, dans les studios de France 3 Picardie. Et il y a Thomas Monconduit, milieu de terrain de l'Amiens SC, qui nous attend. Bonsoir, Thomas. Et merci d'être avec nous. On va parler, évidemment. Bonsoir. On va parler, évidemment, d'Amiens, qui a fait match nul ce week-end. Un bon point. C'est en tout cas comme ça qu'on a titré. Mais on a mis un point d'interrogation et on voulait vous poser la question. Est-ce qu'avec le recul, vous vous dites, oui, on a encore pris un bon point ce week-end ? Non, non, avec le recul, c'est vrai que c'était quand même un bon point. On aurait pu perdre ce match comme on aurait pu le gagner. Donc, dans l'ensemble, c'est mérité. Alors, vous êtes maintenant 16e. Enfin, je dis maintenant, mais voilà, vous êtes dans ses eaux depuis maintenant un moment. Toujours avec ce spectre d'essayer, évidemment, de se maintenir. À votre avis, sur quoi, maintenant, ça va se jouer ? On regarde le classement. Vous êtes 16e, 30 points. 20e, donc, Metz, on va dire, qui sont quasiment condamnés maintenant. Et voilà, au-dessus, ça devient un peu plus compliqué à partir de la 13e place, 35 points. Sur quoi, à votre avis, à ton avis, Thomas, ça va se jouer cette fin de saison ? Il reste neuf matchs. C'est sur la force de caractère d'un groupe. C'est là qu'on va voir, comme on dit, c'est là qu'on va voir les hommes et on va voir la qualité d'un groupe, d'un collectif. Est-ce que tu confirmes... Mais après, nous, de toute façon, on jouait le maintien. Oui, justement, est-ce que tu confirmes que c'est quelque chose que nous, on dit toutes les semaines ici sur ce plateau, que Amiens, la différence avec le LOSC, dont on parle aussi souvent, c'est que vous, vous êtes préparé mentalement et que vous saviez, à peu de choses près, vous espériez sans doute mieux, mais vous saviez qu'à ce moment de la saison, au moment où on se parle, vous seriez sans doute dans ces eaux, dans le classement ? Oui, nous, on le savait. Donc, on était conditionnés depuis le début. C'est vrai que Lille avait pour projet quand même de jouer les 10 premières places. Donc, c'est peut-être un peu plus compliqué pour eux, la situation qu'ils vivent en ce moment. Mais nous, on aurait signé dès le début de l'année pour avoir 30 points à cette période de l'année. Donc, on est dans ce qu'on s'était dit et voilà, il reste 12 points à prendre. Qu'est-ce que ça change justement concrètement d'être conditionné pour le maintien par rapport à une équipe qui ne l'est pas ? Qu'est-ce qu'il y a dans ta tête qu'il n'y a pas dans d'autres têtes peut-être de joueurs ? Je ne sais pas, il y a une envie, je ne sais pas forcément comment l'expliquer, mais c'est vrai que voilà, à chaque match, on a l'ambition de se battre et de prouver qu'on a notre place en Ligue 1, de prendre le maximum de points. Voilà, je ne pourrais pas forcément trop l'expliquer, mais voilà, je crois que c'est important dès le début de la saison de fixer quelque chose et de s'y tenir. Alors, on va regarder votre calendrier parce que votre calendrier, il est un peu particulier puisque là, vous allez jouer coup sur coup. vos deux plus gros adversaires, c'est-à-dire les deux équipes qui sont juste derrière vous, trois à domicile, puis le LOSC à Lille. Voilà, ensuite, il y a des matchs un peu plus contre des plus gros, comme Lyon et Monaco qui arrivent, et puis des, on va dire, des moyens quand Strasbourg est aussi concerné par le maintien pour l'instant. Comment toi, tu analyses ce calendrier ? Comment j'analyse ça, c'est que comme on fait depuis le début de la saison, nous, on a envie de prendre des points contre tout le monde, donc peu importe l'adversaire. Après, c'est vrai que Troyes et Lille sont derrière nous et on a envie de les laisser derrière nous, donc deux matchs très importants. Mais après, voilà, on a l'ambition, comme toujours, de prendre des points contre tout le monde. François, une question. Oui, bonsoir Thomas. Par rapport à vos concurrents directs pour le maintien, quels sont vos atouts à Amiens et à la limite vos faiblesses également ? Bonne question. Nos atouts, comme je l'ai dit, c'est que nous, on est conditionnés à jouer le maintien, contrairement à Lille, par exemple. Après, nos faiblesses, j'ai envie de dire un peu le manque d'expérience qu'on a en Ligue 1. C'est vrai que la plupart ont connu beaucoup d'années en Ligue 1. On a peut-être ce vécu qu'on n'a pas, mais ça peut être aussi une qualité. On a cette fraîcheur. Ça fait deux saisons qu'on fait des choses exceptionnelles et on a encore à cœur de faire quelque chose de grand cette troisième année. On sent une espèce de sérénité. Pourtant, vous êtes à la lutte pour le maintien. Rien n'est fait pour l'instant, mais on sent quand même une espèce de sérénité dans cette équipe. Tu confirmes ? On n'a pas, comme je l'ai dit, on est dans ce qu'on s'était fixé. 30 points à 9 journées de la fin. Personne ne l'espérait. Sauf qu'il reste 9 matchs, 27 points à prendre. Donc, tout est faisable. On va mettre de côté juste les histoires de classement, de calendrier, de maintien et tout. Une question plus personnelle. Thomas, toi, tu as un parcours particulier à Amiens parce que tu as vécu le National, tu as vécu la Ligue 2 et là, tu as vécu la Ligue 1. J'ai envie de te demander, est-ce qu'il y a une des saisons où tu as pris plus de plaisir ? C'est vrai que l'année de Ligue 2, j'ai pris énormément de plaisir parce que, déjà, on est monté et qu'on avait un groupe humainement fantastique. Et voilà, je ne sais pas, le jeu en Ligue 2 nous convenait parfaitement. C'est vrai que cette année, c'est plus dur, forcément, en Ligue 1. Mais l'année de Ligue 2, c'est vraiment l'année que j'ai préférée. Qu'est-ce qui te déplaît et qu'est-ce qui te plaît dans ce que tu as découvert en Ligue 1, justement ? Ce qui me plaît aussi, c'est le fait que ce soit difficile. Voilà, on est des compétiteurs et on a envie de progresser à chaque match. Après, ce qui me déplaît, c'est un peu les mentalités de certains joueurs contre qui j'ai pu jouer. Par exemple ? Par exemple, Neymar, sans le citer. Qu'est-ce qui t'énerve chez Neymar ? Qu'est-ce qui t'a énervé chez lui ? C'est qu'il prend les gens de haut. J'ai comme l'impression qu'il ne respecte pas forcément le championnat, mais après, ça reste mon avis. C'est que Neymar ou c'est un comportement que tu as observé, toi, qui venait des échelons, justement, d'en-dessous ? De gens peut-être un peu suffisants ou quoi ? Ça existe en Ligue 1 dans d'autres équipes ou c'est spécifique au PSG ? C'est quand même pas mal spécifique au PSG. C'est vrai que la plupart des autres équipes ont été très correctes, mais Paris, c'était différent. Comment tu vois arriver ce match qui est important pour nous ? Parce qu'on est dans les Hauts-de-France, donc forcément, le 1er avril, on va tous regarder ce Los Camiens. On sait aussi ce qui s'est passé au match Allé. Comment tu vois arriver ce match que nous, on a l'impression de le voir arriver comme vraiment quelque chose de capital, même si c'est qu'un match, finalement ? Le match, déjà, il est dans trois semaines, je crois. Donc, il y a encore le temps de le voir venir. Après, on ne sait pas dans quelles conditions on va le jouer, parce qu'avec les histoires de ce week-end, est-ce que le match sera à huis clos ? Est-ce que le match sera sur un autre terrain ? On ne sait pas. Donc, c'est vrai que pour l'instant, je ne pense pas forcément au match de Lille. Je me concentre sur le match de Troyes et Lille, on aura le temps d'y penser. Alors, justement, ça va nous faire la transition avec la deuxième partie de l'émission. On va parler, nous, ici, du LOSC. Toi, quel est ton regard sur ce qui s'est passé ? Je suppose que, comme tout le monde, tu as vu les images. Voilà, quel est ton regard sur ce qui s'est passé ce week-end au stade Pierre-Montroy ? C'est triste, c'est malheureux, ce qui se passe pour les joueurs, pour les supporters, pour le club. Maintenant, comme je l'ai dit, il faut que le club soit sanctionné. Et malheureusement, ça vient des supporters. C'est compliqué pour un club de gérer 500, voire 1 000 supporters. Mais voilà, si on ne les sanctionne pas, ça laisse la porte ouverte à pas mal de choses encore. C'est vrai qu'il y a moins d'un an, il y a déjà eu trois événements similaires à Bastia, à Lens et maintenant à Lille. Et à chaque fois, les sanctions ont été mineures. Je pense qu'il faut que la fédération et la Ligue prennent des sanctions un peu plus sévères. Sinon, toi, tu sens qu'un joueur comme toi, on pourrait arriver à une sorte de peur de jouer certains matchs un peu tendus comme ça. Parce qu'on se dit, tiens, maintenant, tout peut arriver sur un terrain. Est-ce que vous en êtes là déjà, vous, joueur ? Non, non, parce que moi, je ne suis pas dans cette situation à mien. Donc, je ne me pose pas la question. Mais c'est vrai qu'à Lille, maintenant, rejouer à domicile devant leurs supporters, ça va être compliqué. Franchement, les pauvres, je les plains. Mais voilà, c'est malheureux. Mais comme je l'ai dit, il faut sanctionner fort. Écoute, merci, Thomas, d'avoir accepté notre invitation. On va te souhaiter une très bonne fin de saison, évidemment. On espère qu'Amiens va se maintenir. On espère que le LOSC aussi va se maintenir. Et comme ça, on aura toujours deux clubs des Hauts-de-France. Et encore, merci, Thomas. Et bonne fin de soirée. Nous, on continue le débat. Et on va se poser une question toute simple que j'ai piquée à Vincent Enyama, qui est l'ancien gardien, on va dire, du LOSC, mais qui est toujours dans l'effectif du LOSC, et qui a tweeté cette phrase. Alors, c'était en anglais, mais on peut traduire comme ça. Comment en est-on arrivé là ? C'est vrai que c'est une bonne question pour essayer d'aller au-delà, aujourd'hui, des condamnations qui sont normales, logiques, et qui ont été quasiment, on va dire, unanimes de ce qui s'est passé. Nous, on va essayer de débattre pour aller un petit peu au-delà, quand même. On va quand même revoir les images, parce qu'évidemment, je ne vais pas dire, ce n'est pas du tout qu'on ne s'enlase pas, mais voilà, c'est pour resituer quand même le contexte et bien dire qu'on parle de quelque chose d'inhabituel, de grave et de quand même de choquant quelque part, et d'étonnant aussi, de surprenant, qui a surpris beaucoup de gens à 22h, au stade Pierre-Noroy, des joueurs qui sont pris à partie, la floule qui est envahie sous les yeux de Gérard Lopez et de Marc Inglas. On a vu et revu ces images. De l'intérieur, vous tous qui êtes sur ce plateau, vous étiez au stade. Comment vous avez vécu ce moment, Romain ? C'est marrant que tu parles du tweet d'Eyama. On peut reprendre comment on est arrivé là. Yama, ça fait partie aussi des gens qui ont été écartés dès le départ du projet, des joueurs d'expérience qu'on avait au départ de l'année dernière, qui connaissaient un peu le club, et avec l'arrivée de Bielsa, avec l'arrivée de Lopez, tout ce qui était expérience, tout ce qui était historique a été écarté du jour au lendemain pour faire place à un nouveau groupe qui ne se connaissait pas du tout, avec plein de joueurs assez jeunes, peut-être talentueux, mais qui n'ont aucun lien sur le terrain. Et moi, je pense que la première chose pour laquelle on en est là aujourd'hui, c'est d'avoir éparpillé nos valeurs, d'avoir, entre guillemets, pris la décision que l'entraîneur et les dirigeants étaient plus importants que le club et que ses supporters. Et on en arrive à, malheureusement, la situation qui est arrivée ce week-end sur les stades. Donc, une situation dramatique. Je trouve ça dingue, parce que ça allait tellement vite. Il y a neuf mois, il y a Gérard Lopez qui arrive, il était déjà en poste, mais Marcelo Bielsa avait présenté la presse. On se dit, lui, il est en train de rentrer dans une nouvelle ère, top 5, vous allez voir du spectacle. Et là, on assiste à ça, à cette scène hallucinante, avec des supporters qui pénètrent sur le terrain, qui s'en prennent, enfin, bousculent leurs joueurs, s'en prennent à leur président. Tout a explosé samedi soir, des mois de frustration, d'inquiétude et de mécontentement qui ont explosé samedi soir. Et le pire, c'est que la saison n'est pas terminée. Et c'est ça qui m'inquiète le plus, c'est comment tout ça va se terminer. Et voilà, c'est une accumulation de petites choses qui, au final, ont donné ces scènes assez incroyables samedi soir. François, est-ce qu'on peut dire, aujourd'hui, là, qu'on peut à la fois comprendre ce qui s'est passé, peut-être pas l'expliquer, mais au moins comprendre, essayer de le comprendre et en même temps condamner ce qui s'est passé ? À comprendre, oui, parce qu'on a vraiment vécu, en tant que supporter du LOSC, une anus horribilis, comme si on peut reprendre ces expressions latines. On a tout connu, la tribune d'Amiens, on a les problèmes juridiques, les problèmes financiers, les problèmes sportifs, surtout, la gestion du groupe. Et là, c'est finalement une mauvaise cerise sur un mauvais gâteau. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. C'est peut-être justement pour ça, en fait, toute cette pression sur le club, sur les supporters. Peut-être que samedi soir, la cocotte minute, elle a explosé. Ce qui est surprenant, c'est qu'elle ne devait pas exploser ce soir-là parce que tout était fait en sorte que, normalement, on restait positif. Il y avait une action, suite à la rencontre avec Gérard Lopez, qui avait vocation à ce que chacun se concentre sur l'essentiel. C'est-à-dire le maintien en Ligue 1 ou sur le plan sportif. Et, normalement, ça ne devait pas exploser là. Le match n'était pas catastrophique. On entend les mouiller le maillot. Ça sous-entend que les joueurs n'étaient pas investis lors de ce match. Moi, je n'ai pas vu un manque d'investissement. J'ai vu peut-être un manque de talent, mais pas un manque d'investissement. Donc, ça pouvait exploser. Mais moi, je reste surpris que ça a explosé justement samedi. Alors, on va avoir souvent, je pense, ce soir, ce genre de message. Là, il y a Christiane qui nous dit « Ce n'est pas une excuse ». Et à côté de ça, Mickaël qui nous dit « Les dirigeants changent tout, marchent sur les valeurs, écrasent notre histoire ». Est-ce que toi aussi, Jérémy, tu as été partagé entre ces deux sentiments ? C'est-à-dire, ce qu'on voit, ce n'est pas normal, c'est inexcusable. Et en même temps, on pouvait peut-être s'y attendre. Est-ce que tu as eu ce sentiment, toi, quand tu as vu ça ? Ça a été dit. Le problème, c'est un peu le timing de ce qui s'est passé. Je dirais que la soirée a un peu commencé comme la saison a commencé avec la victoire contre Nantes. Et puis, on s'est dit, enfin, on va arrêter de penser tactique, on va arrêter, on va voir du spectacle. C'est ce qu'on nous a quand même promis. Et puis, ça a commencé la soirée un peu comme ça, avec cette union sacrée qui a commencé et qui était quand même d'un com' et d'un corps entre tous les groupes de supporters. Et puis, après, c'est le match moyen, un peu comme toute la saison un peu du LOSC. On attendait mieux, clairement. Et on se dit, alors, pourquoi ce match moyen-là déclenche ça ? Parce qu'il y en a eu d'autres, des matchs moyens. C'est là la surprise. C'est là la surprise. C'est un peu comme la DNCG qui nous interdit de recrutement. Pour nous, c'est quand même en tant qu'intervenant extérieur, c'est un peu une surprise. On n'est pas habitué à connaître ça, malgré les petits événements qui nous ont bloqués, par exemple, le transfert de Corchia ou de Préville. Et puis, cette explosion à la fin du match, complètement imprévue pour nous, supporters extérieurs à ce qui s'est passé. Est-ce que c'était imprévu, vraiment, ça, François ? Est-ce que vous en aviez parlé entre vous ? Est-ce que vous avez entendu, vous qui êtes supporters, des VE qui commençaient à bruisser en disant si, on va peut-être quand même passer à l'action ? Vas-y, vas-y. Je voulais d'abord préciser quelque chose. Pendant tout le match, les supporters, tous les groupes de supporters, y compris les DV, parce qu'on les cite tout à l'heure, ont poussé l'équipe jusqu'au bout. L'ambiance était très correcte, très positive. Et c'est vrai que ça s'est dégradé dans les deux dernières minutes. Et on a vu... Par contre, c'était... Je disais tout à l'heure que le débordement était prévisible, il n'est en tout cas pas prévu. Ce sont les DVE qui ont rédigé le communiqué commun pour atteindre le supporter pour l'Union Sacrée. C'était eux qui étaient à l'origine de ça. Donc, il n'y avait aucune raison qu'ils brisent cette Union Sacrée dès le premier match. Donc, c'est bien eux qui ont rédigé ce... Ça, c'est important. C'est pas... Ils l'ont rédigé et on l'a tous signé après avoir fait les corrections. On l'a fait ensemble. Mais c'est eux qui étaient à l'initiative. Donc, on ne peut pas... Moi, je ne peux pas comprendre ce qui s'est passé sauf si c'est un éclat d'humeur ou quelqu'un qui a pété un câble et qui a engendré... Ça, ce serait décidé donc au moment du match. En fait, c'est ça le paradoxe de la situation. On est dans une semaine où les supporters ont rencontré Gérard Lopez pour la première fois de l'année. Première fois de l'année où on a abordé tous les sujets de façon très précise et très... Et ressorti de ça une sorte d'apaisement. Bien sûr. Un communiqué publié jeudi signé par tous les groupes de supporters une manifestation de soutien samedi avant le match et pendant le match c'est vrai, François, tu l'as dit, ça se passe bien et à la fin du match tout explose. Et c'est dans une semaine où justement les relations semblaient se réchauffer entre supporters et Gérard Lopez que tout a explosé. Alors, on va en parler de tout ça. D'abord, des mots qui ont été prononcés ce week-end et qui sont forts et qui pourraient peut-être laisser des traces. Le LOSC a communiqué a porté plainte notamment pour des menaces de mort et le communiqué du LOSC on va le voir dit le LOSC est déterminé à ne pas se laisser prendre en otage par quelques individus haineux, violents, mal intentionnés. Donc ce sont des mots quand même forts. Et la réponse des DVE, une des réponses parce qu'il y a eu un premier communiqué sur leur page Facebook et ce matin, hier soir, pardon, assez tard, ils ont publié aussi une lettre qu'ils cautionnent qui est d'un supporter et qui dit vous allez beaucoup plus vite à porter plainte contre vos supporters qu'à répondre aux exigences de la DNCG. Voilà, là, on est bien entre les supporters d'un club et les dirigeants d'un club. Oui, c'est un règlement de compte. Je pense qu'il y a eu beaucoup de surprises de la part des dirigeants lillois et je pense aussi le sentiment de s'être fait avoir. C'est-à-dire que lundi, on reçoit les supporters, on réussit à déminer quelques dossiers et on se dit si l'Union sacrée, tout va bien se passer et samedi, voilà comment ça se termine. Je pense que Gérard Lopez, il y a aussi un côté de lui qui se dit je me suis fait avoir et maintenant, c'est tolérance zéro, on ne va pas se laisser vers on va se montrer inflexible. Romain ? Pour être un tout petit peu à contre-courant, l'envahissement de terrain qu'on dit, qu'on ne comprend pas, qui a été entre guillemets de façon spontanée, nous on avait des échos un petit peu quand même laissant entendre que déjà sur ces derniers matchs à domicile, au niveau en tout cas des supporters, on entendait qu'il y avait une possibilité quand même déjà d'envahissement. Le plus étonnant, c'est de le voir au moment entre guillemets où l'union sacrée avait été demandée. Avant le match, il y a eu une petite manifestation qui avait eu lieu à 19h tout autour du stade avec les Docs Virages Est et on avait déjà entendu, nous on était là-bas, on avait déjà entendu que c'était possible qu'à la fin du match, si sur le terrain, il n'y ait pas les... qu'on ne voit pas les joueurs entre guillemets être en action, qu'ils puissent envahir le terrain. Donc il y avait quand même des choses qui allaient. Maintenant, ce qu'on a tous, on a tous condamnés, entre envahir le terrain, comme ils voulaient le faire et faire des agissements comme ça a été le cas où on a entendu qu'il y avait de l'avion sur le terrain, ça c'est deux choses pour moi bien distinctes. Alors on va quand même voir un autre petit détail parce que tout est affaire de détails mais c'est intéressant. Un article qu'on avait écrit le mardi, donc de la semaine dernière qui s'appelle Gérard Lopez veut que les supporters expriment leur mécontentement aux joueurs. Et ce titre, il n'est pas sorti de nulle part. Jérémy, toi tu étais à cette réunion où Gérard Lopez a dit ces mots en disant je vous trouve un petit peu enfin je ne sais plus, je ne sais pas comment exactement il l'a dit ça. Alors il faut aussi préciser qu'il a bien insisté sur le fait qu'il ne fallait pas s'en prendre physiquement aux joueurs. Oui, on s'en doute. On s'en doute mais il faut quand même le préciser parce que voilà il y a quand même cette ambiguïté dans cette phrase-là qu'il faut tout de suite déminer. Mais il y en a une autre d'ambiguïté, c'est quand même que ça arrive la semaine où lui il dit je vous trouve un peu gentil, il faut quand même mettre un peu la pression sur les joueurs. Après, sincèrement, ce ne sont peut-être pas les mêmes personnes qui ont envahi le terrain et qui ont agressé les joueurs que ceux qui étaient à cette réunion et qui ont entendu ces phrases-là. Il faut aussi comprendre que les DVE c'est un groupe qu'il y a comme dans tout groupe des personnes qui sont plus ultra que d'autres et aussi nuancer l'ensemble d'un groupe. Ils ne sont pas tous comme ça. Comme on cite les supporters, on n'est pas tous comme ça. On n'est pas tous allés sur le terrain, on n'a pas tous agressé les joueurs. En même temps, ça vaut le coup je pense de redire aux gens qui connaissent peut-être un peu moins l'île, les DVE c'est quand même le groupe le plus important entre guillemets, c'est-à-dire en taille, influent, en historique, en ambiance dans le stade. D'habitude, c'est quand même eux qu'on montre, c'est eux qui créent un peu l'ambiance, c'est eux qui sont les plus rouges dans le stade. On ne parle pas d'un petit groupe comme ça qui est isolé et qui ne représente rien. Ils représentent beaucoup. Personne ne conteste et c'est vrai qu'en termes d'ambiance ils sont essentiels, en termes de place dans la tribune active ils représentent quasiment la moitié de la tribune donc c'est indéniable. Après, je vous dis, la situation, moi je ne la comprends pas, je ne sais pas ce qui s'est passé comme tu le disais, ce n'est pas forcément le groupe et ce n'est pas forcément quelque chose qui était prévu dès le départ. Moi je pense plus à quelques-uns parce qu'on voit bien plusieurs vagues dans l'envahissement de terrain. On voit déjà une quinze-vingtaine qui envahissent qui débordent les stadiers après on voit des suiveurs une trentaine qui commencent à courir et après on voit 200 personnes mais dans les 200 personnes on voit aussi il y avait quelqu'un qui était derrière moi qui avait ces deux enfants qui étaient sur la pelouse en train de prendre des selfies donc tout le monde n'était pas allé pour aller casser la gueule. Une question peut-être bête mais s'il n'y avait pas eu ces moments où des joueurs sont pris à partie où certains ont sans doute reçu des coups pas des gros coups puisque personne n'a été blessé mais quand même des coups est-ce que sans ça vous auriez le même discours aujourd'hui vous diriez non on n'envahit pas le terrain ou est-ce que quelque part vous comprenez ce mode d'action ? Alors personnellement parlant moi je le comprends et pour revenir sur les docs virages S c'est à savoir que ce groupe a été créé en 89 qu'à l'époque quand il a été créé à Grimont-Préjuris avant ça on disait que ça manquait énormément d'ambiance au LOSC et depuis bon il y a eu la descente aussi en Ligue 2 où ça a été un moment un peu plus compliqué mais depuis personne ne conteste en fait que les DVE sont aussi les supporters qui ont permis de créer de l'ambiance au stade et dans tout grand groupe de supporters il y a toujours malheureusement des ultras et des personnes qui malheureusement font des choses comme on a vu sur le terrain qui sont prohibées et qui sont complètement interdits et j'espère qu'il y aura des sanctions maintenant moi personnellement parlant si j'en ai mon avis l'envahissement de terrain qu'on a vu à la fin qui est pour aller entre guillemets exprimer son mécontentement parce qu'on est sur un club quand même il ne faut pas oublier qui a vécu des belles choses qui a vécu le titre qui a vécu la montée en Ligue 1 qui a vécu des choses un peu plus compliquées mais jamais ce qu'on vient de voir là sur 8 mois avec entre guillemets un vrai danger qui est celui non pas de descendre en Ligue 2 mais de tout simplement effacer l'historique du club c'est à dire que si on descend en Ligue 2 on sait qu'avec ce qui se passe économiquement on a de grandes chances de fortes chances que le club disparaisse c'est à dire qu'il soit relégué à une échelle amateur et ça moi je pense que c'est au bout d'un moment quand on est supporter depuis un long moment il y a le côté passionnel aussi qui rentre et je pense qu'en avaissant le terrain est-ce que les dirigeants de Lulos prennent assez en compte ce côté passionnel ce côté un peu irrationnel aussi de dire les DVE ils se sentent un petit peu dépositaires aussi de l'âme du club des valeurs du club et ils ont l'impression qu'elles sont bafouées et donc ils l'expriment alors peut-être là je ne les défends pas mais on peut dire peut-être maladroitement ou très maladroitement ou mal même mais ils les défendent moi je pense que pour résumer et répondre à la question moi je pense que je déplore l'envahissement de terrain je le regrette et je condamne les violences donc voilà c'est un peu dans cet esprit là c'est vraiment deux choses différentes envahir le terrain de façon pacifique et je crois que les DVE eux-mêmes sont sur cette position aussi envahir le terrain de façon pacifique pour aller chanter des slogans devant la tribune présidentielle ou derrière comme ça s'est passé au mois de décembre contre Nice pourquoi pas après le problème c'est que cette fois-ci moi je trouve que c'est un peu prématuré c'est pas opportun et surtout ça met en danger le club parce qu'il y aura des sanctions et les sanctions elles risquent de mettre en péril le maintien en Ligue 1 on va en reparler de toute façon l'écho que ça prend est dû essentiellement aux agressions sur les joueurs aux busculades sur les joueurs s'il n'y a pas ça on en parle mais on n'en fait pas des tonnes et chacun en France ne donne pas son avis là-dessus en disant tout et n'importe quoi d'ailleurs aujourd'hui quand on entend au départ les agressions sur les joueurs on a l'impression d'être à Beyrouth exactement on regarde les images on ne voit pas grand chose et finalement personne ne dit qu'il a été blessé je pense que c'est le décalage qu'il y a eu si vous étiez aussi au stade je ne me suis pas rendu compte du tout que des joueurs avaient été agressions au départ et entre guillemets cette action on l'avait trouvée en mode bon bah ça va faire réagir derrière les dirigeants ça va permettre aussi peut-être de se bouger même s'il va y avoir des sanctions mais pas qu'on allait parler et puis à ce que journalistiquement parlant le lendemain c'était on est revenu que sur les violences faites aux joueurs et on n'entend parler que de ça en tribune on ne voyait rien avec le magma de personnes qu'il y avait sur la pelouse il était impossible de voir des agressions au milieu de tout ça moi j'étais en hauteur depuis la tribune de presse on a quand même vu que c'était chaud des joueurs pris à partie alors oui il n'y a pas eu de coup de tête il n'y a pas eu de joueur au sol voilà on a quand même vu que certains voulaient en découdre et que la sécurité est vite intervenue et a permis aux joueurs de rentrer dans les vestiaires donc évidemment ce n'est pas tout le monde qui a envoyé le terrain qui voulait en découdre avec les joueurs ce sont des cas isolés mais il y avait quand même des gens qui voulaient en découdre Jérémy juste rapidement et après on passe au thème suivant parce qu'il faut qu'on avance dans le débat vas-y vas-y moi je mets j'étais samedi soir avec mon fils au stade c'était la deuxième fois que je l'emmenais la première fois c'était contre Valenciennes en coupe et sincèrement je suis parti au plus je ne voulais pas qu'il voit ça même si c'est deux choses qui sont distinctes entre envahir le terrain et agresser des joueurs il ne faut pas non plus qu'on montre qu'on montre à la France entière qu'après un match nul et non pas une défaite on peut envahir le terrain justement ça répond peut-être à ce que tu viens de dire Flo dit les docs viragestes ont tout tenté pour faire bouger entre guillemets les choses grève, champ, réunion aller les voir à l'hôtel à l'aéroport banderole c'est vrai qu'on en a parlé souvent ici les joueurs s'en sont toujours moqués et même certains étaient dans l'excès doigt d'honneur par exemple on en a aussi parlé ici des attitudes de joueurs qui n'étaient peut-être pas super clean entre guillemets on va avancer parce qu'il y a eu aussi un petit événement parce qu'on va dire ça sur la tweetosphère c'est Michel Cédoux qui a ressorti son smartphone et qui a tweeté une réaction voilà qui est l'ancien président du Lors il est légitime aussi pour en parler exactement il est légitime mais il ne le fait pas il ne le fait pas très souvent et là il s'est dit effectivement c'est exceptionnel voilà donc il a dit ce qui s'est passé hier au stade Pierre Montroy est inacceptable je comprends la déception mais la maîtrise des émotions est prioritaire ce qu'il a peut-être moins vu c'est qu'il y avait en dessous des réponses où j'ai été surpris quasiment à l'unanimité tous les supporters du Lors j'ai supposé que c'était des supporters le tacler revenez monsieur vous nous manquez vous avez laissé la place à un escroc on va laisser le voilà rassurez-moi c'est bien vous qui avez vendu le club à ses escrocs et qui avez clamé au effort que le club était entre deux bonnes mains donc il a été lui aussi sérieusement pris à partie alors ça reste des tweets on a l'habitude de voir ça sur les réseaux sociaux mais quand même je voulais qu'on en parle parce que Michel Cédoux là-dedans il est un peu aussi à l'origine de l'histoire alors après à l'origine voilà il a cédé le club et quelque part aujourd'hui ce qui se passe on y revient à ce début de l'histoire il faut bien dire qu'aujourd'hui le projet Lillois il y a beaucoup de questions qui se posent financièrement on ne sait pas trop où ça va mais on n'a pas encore de réponse donc on verra où ça va donc quand je vois les mots escroc c'est peut-être aller un peu vite en besogne ça se trouve dans six mois les réseaux sociaux de s'exprimer mais c'était pour dire que Michel Cédoux voilà il y a aujourd'hui des supporters de Lille qui trouvent qu'il n'est pas complètement tout blanc dans l'affaire je ne sais pas ce que vous en pensez il ne pourra pas passer au travers quand même de ces questions en fin de saison quoi qu'il arrive c'est-à-dire si ça se finit mal on va quand même lui demander au bout d'un moment pourquoi alors qu'à Marseille Gérard Lopez on a refusé son projet parce qu'on savait qu'il était risqué à Bordeaux aussi pourquoi à Lille ça a été accepté donc là Michel Cédoux au bout d'un moment il faudra qu'il réponde à cette question ce qui me dérange dans la com' de Michel Cédoux c'est qu'il n'y a qu'un seul coupable c'est Marcelo Bielsa on va le voir il en a parlé vas-y continue mais on va le voir on l'a préparé aussi cette phrase il y a très peu de remise en cause de Gérard Lopez alors sans doute parce que remettre en cause Gérard Lopez veut dire aussi remettre en cause son choix de vendre le club à Gérard Lopez mais je trouve que c'est un peu facile de tirer sur l'ambulance Bielsa mais évidemment Marcelo Bielsa a une énorme part de responsabilité dans cet échec pour l'instant de la saison lilloise mais Bielsa il est parti depuis le 22 novembre on est 4 mois plus tard il y a peut-être aussi d'autres problèmes qui se sont soulevés par cette saison si juste le problème c'était Bielsa ok il a fait le recrutement ok Christophe Galtier bénéficie d'une situation très compliquée parce que c'est un groupe qu'il n'a pas choisi mais il n'y a pas que ça il n'y a pas que Marcelo Bielsa qui est responsable de ce chaos et de cette saison pour l'instant catastrophique donc il a dit en résumé Bielsa a détruit le club d'une certaine façon François est-ce que tu trouves légitime que Michel Cédoux s'en mêle et est-ce que quelque part tu penses comme ces tweetos qui trouvent qu'il faudrait qu'ils répondent aussi à certaines questions plutôt que moi je trouve que c'est un peu prématuré pour l'instant aujourd'hui on ne sait pas ce qu'il savait quels sont les renseignements qu'il avait sur Gérard Lopez on a posé la question à Gérard Lopez lors de la réunion pour vous dire qu'on est allé assez loin dans les questions parce que c'est vrai que vous avez été rejeté de Nice ou de Marseille il nous a expliqué que ce n'était pas lui lui il était associé dans une société mais ce n'était pas lui qui était en première ligne sur la reprise il était juste associé donc il a nié un petit peu après c'est dire je le répète je ne suis pas son avocat je ne suis pas là pour garantir tout ce qu'il dit pour l'instant je suis dans l'attente et wait and see on verra bien ce qu'il va se passer aujourd'hui il est un peu tôt bien sûr pour qualifier de telle façon l'équipe Lopez je crois qu'on verra ce qui va se passer comme disait François on a beaucoup de questions pour l'instant on n'a pas encore les réponses à la fin de saison au mois d'avril quand le LOSC rencontrera l'ADNCG de nouveau on verra si la version de Lopez de la réunion est juste ou si les bruits qu'on a vus dans la presse se justifient donc on aura des éléments de réponse là et on pourra juger de la responsabilité éventuelle de Michel Cédoux sur le choix du repreneur après est-ce qu'il y avait d'autres choix je ne suis pas persuadé qu'il y en avait d'autres Gilles dans la même tonalité nous dit Cédoux ne voyait que son pognon c'est tout et Peter dit Cédoux c'était cru dans un film Romain il ne faut quand même pas oublier tout ce qu'il a fait entre Guillaume et Paul Loss c'était un sacré gestionnaire et puis si on a été champion de France c'est aussi par rapport à tout ce qu'il a fait et puis il a été très bon gestionnaire entre les ventes et les achats donc ça il ne faut pas l'oublier après ces deux dernières années ont été un peu plus compliqués quand même quand il était là on sentait quand même qu'il y avait une fin de cycle et qu'il y avait besoin de revendre donc ça oui maintenant on vient d'en parler il est certainement trop tôt pour faire le bilan de tout ça mais je pense que tous les supporters attendent quand même Michel Cédoux à un moment donné un bilan qui pourrait être fait par rapport à ça Ce qui est gênant dans toute cette histoire c'est que finalement on est au mois de mars on ne sait toujours pas quelle est son vraiment l'existence enfin quel est ce projet lillois ce montage financier puisque Gérard Lopez refuse toute forme de communication c'est à dire il choisit ses médias et c'est ce flou qui devient une info aussi et c'est ce flou qui commence à inquiéter à se dire mais il se passe quoi pourquoi il refuse à chaque fois de s'exprimer dernier exemple samedi soir alors évidemment on ne l'aurait pas interrogé sur le montage financier c'était ni le lieu ni le moment à ce moment là mais même après des scènes pareilles vous avez le président du club qui refuse de venir s'exprimer devant la presse et qui envoie au feu Mark Inglas son directeur général donc tout ça donne des signes un peu étonnants de la part de Gérard Lopez qui préfère ensuite s'exprimer dans des médias qu'il a choisis Alors maintenant on va se poser une autre question pour avancer un peu toujours il y a plein de questions donc c'est difficile quelles sanctions pour le LOSC à tous les niveaux c'est vrai que c'est quand même là je dis la LFP va examiner ce qui s'est passé le risque et voilà et ça devient aujourd'hui quand même la question parce qu'il y a un enjeu c'est la fin de saison tribune fermée match à huis clos on a même entendu pourquoi pas des points perdus bon ça paraît quand même compliqué parce que le match était terminé voilà le règlement en tout cas prévoit toutes ces multiples sanctions vous à votre avis est-ce qu'il faut être clément avec le LOSC évidemment vous allez me dire oui vous êtes supporter mais voilà ce qui fait peur c'est que le LOSC risque de prendre pour tout le monde j'ai un peu peur de ça qu'on fasse du LOSC un exemple puisque ces scènes ont choqué dans une actualité qui était un peu morne donc du coup tout le monde en a parlé au niveau national vous parlez avec des gens qui ne s'intéressent pas au foot tout le monde vous dit les supporters qu'est-ce que c'est que ça et je pense que cette écomédiatique ne va pas jouer en faveur du LOSC et j'ai peur vraiment peur pour le club que les sanctions soient importantes et qu'on fasse de cet événement un exemple Romain je te donne la parole tout de suite mais on va regarder un exemple qui date de cette saison et qui date de la région c'est l'exemple du stade Bollard pendant un match c'était Lens-Brest le quatrième match de la saison c'était le 19 août dernier on s'en souvient presque plus le match a été arrêté pendant plus d'un quart d'heure voilà pareil les supporters exprimaient un mécontentement on est aussi dans la Marec où il y a des Red Tigers on pourrait dire les DVE l'an soir voilà et non mais voilà pour simplifier pour bien comprendre je pense qu'ils ne vont pas apprécier la comparaison je vais me faire tailler sur cette expression d'un côté comme de l'autre pour que tout le monde comprenne bien de quoi on parle et le résultat ça a été trois matchs avec sursis de fermeture de la Marec voilà ça c'est un exemple là il y en a d'autres mais évidemment il n'y a aucun exemple exactement similaire donc c'est dur de comparer mais c'était juste pour donner dire que les envahissements de terrain c'est pas si rare que ça que finalement et que là on en a eu un même cette saison dans la région il y a une certaine jurisprudence en la matière même si elle n'est pas forcément certaine c'est vrai qu'a priori pour ce genre d'action c'est plutôt une fermeture de tribunes pendant quelques matchs après c'est vrai que la crainte c'est que le LOSC finalement prenne pour les autres comme tu le disais surtout que la Ligue et le LOSC les relations ne sont pas forcément au top donc on peut imaginer le pire c'est d'ailleurs pour ça je pense que le LOSC a été très réactif sur le plan juridique en déposant plainte pour lancer l'enquête de police le plus rapidement possible pour montrer sa bonne volonté entre guillemets pour que ce genre d'incident ne se reproduise plus pour espérer la clémence des autorités de la Ligue Romain tu crains aussi cette sanction qui pourrait avoir des conséquences un match à huis clos par exemple c'est pas neutre on a repris on a repris les images de l'an on pouvait reprendre aussi l'année dernière le Lyon-Saint-Étienne ou aussi derrière avec les échauffourés on sait ce qui s'était passé on peut reprendre Bastia aussi dans tous ces exemples là on n'a pas de retrait de points on a tout ce qui est fermeture entre guillemets au niveau des tribunes donc on risque d'être sur enfin comme tu viens de le dire légalement parlant on est là dessus mais moi ce qui me fait peur c'est que c'est repris énormément dans les médias dans les médias et nationalement parlant même en dehors du sport et même s'il n'y a pas eu de blessés on continue à parler de violence par exemple ce qui peut se discuter on a dit il y a des joueurs qui ont été pris à partie et comme on ne met pas de contexte personne n'est mort personne n'a été blessé sans vouloir minimiser ce qui s'est passé parce que c'est ce que dit Christophe Galtier on réagit quand il y a un mort voilà maintenant il faut aussi remettre les joueurs dans leur contexte tu l'as dit tout à l'heure on n'était pas à Beyrouth c'était au stade Pierre-Mont-Roy une manifestation de colère sans doute qui a vraiment débordé de façon inacceptable quelques messages Padawan qui dit le loss va prendre très cher Fred Frédéric qui dit sanctionner les DVE serait plus juste voilà et on a une autre archive aussi pour montrer et je donne la parole tout de suite à Jérémy on a une archive qui date celle-là de 97 et qui concerne là le loss qui est le stade Grimont-Préjoris vous voyez au bout là on voyait le doc virageste vraiment dans le virageste de Grimont-Préjoris et ça c'est le match de la descente et regardez qui on retrouve sur le terrain à la fin du match qui ont envahi le terrain bah les DVE forcément voilà on voulait juste faire ce petit clin d'oeil mais là ça s'est passé évidemment dans le calme et c'était logique quelque part puisque le loss et c'était une autre époque et le loss que descendait à ce moment-là mais c'était pour dire voilà il y a eu des envahissements de terrain il y en a déjà eu et des plus calmes et des plus pacifiques et pourtant là c'était le match c'était contre le Havre je crois le match vraiment de la descente en 97 et le club n'avait pas connu ça depuis près de 20 ans à ce moment-là Jérémy alors on parlait de sanctions évidemment on espère la clémence entre guillemets nous on espère un petit peu quand même le cas par cas comme je disais tout à l'heure les DVE c'est un groupe il y a des ultras qui sont descendus il y en a d'autres qui sont restés dans la tribune n'ont plus pas sacrifié tout le monde et surtout que quand même à Lille la tribune rassemble quand même d'autres groupes de supporters que les DVE je pense au Chagnot je pense à d'autres et pour les avoir pour avoir discuté avec eux ils en ont peur Chagnot de ne pas pouvoir aller au stade alors on essaiera de leur faire de la place ailleurs certainement mais en tout cas on espère que la sanction sera ciblée qu'elle ne sera pas générale alors le j'ai aussi entendu parler de retrait de points moi je n'y crois pas non plus j'y crois pas ça paraît quand même improbable déjà qu'ils ont eu l'intelligence je ne veux pas dire ça mais en tout cas ils ont eu la clairvoyance d'attendre le coup de ces fléfinés avant de descendre ce qui n'était pas le cas de Lens par exemple de Lens ça a faussé le match enfin faussé au sens strict du terme quand on arrête un match on n'est pas dans la continuité donc là on peut imaginer qu'on examine un retrait de points là le match était terminé ça a fait match nul et puis le problème du retrait de points à ce moment de la saison c'est quasiment une conagression à la rétroaction je pense qu'ils n'iront pas jusque là dans leur responsabilité alors les sanctions elles peuvent être aussi sportives entre guillemets on ne sait pas comment les joueurs vont réagir ou psychologiques voilà et on va parler de ça parce qu'il y a quand même eu un match aussi voilà et il y a eu un match nul est-ce que vous pensez que c'est un nouveau tournant et que ça peut peser dans un sens d'ailleurs ou dans l'autre on rappelle que le prochain match c'est à Monaco on va voir d'ailleurs le calendrier du LOSC pendant que les Romains qu'est-ce que toi t'en penses est-ce que psychologiquement ça va faire mal ou est-ce que ça peut être neutre c'est compliqué de parler des conséquences là maintenant sur ce que ça va entraîner par la suite maintenant force est de constater si on revient au match quand même et le point du match nul contre Montpellier que si on enlève le point qui peut être pris contre le 5ème du championnat si on regarde le contenu c'était d'une pauvreté absolue quand même et la deuxième mi-temps entre guillemets où Montpellier revient un partout et à ce moment-là on voit tout simplement une équipe enfin une équipe on ne se rend pas compte de la situation c'est-à-dire que sur le terrain ça manque d'envie manque de niaques et puis surtout il faut mettre à la place des supporters aussi 19ème de Ligue 1 on attend que les joueurs se battent sur le terrain et c'est pas ce qu'on a vu du tout sur les 30 dernières minutes donc pour se projeter sur le calendrier écoute ce que disait Christophe Galtier qui est quasiment un copier-coller à sa façon bien sûr mais on va l'écouter Christophe Galtier l'entraîneur du LOSC à la fin du match Il y a eu trop de périodes dans le match où nous avons reculé je ne pense pas que ce soit sur l'aspect athlétique c'est c'est un mauvais réflexe avec une envie de vouloir conserver un résultat d'un but d'avance ce qui n'est jamais on n'est jamais à l'abri et là on n'a pas été à l'abri de ne pas sortir sur le tireur même s'il n'est pas sur son dos à pied et on subit un but qui à mes yeux peut-être éviter Jérémy toi aussi tu as trouvé ce match très moyen du LOSC Il y a eu des bons des bons moments dans le match quand même il y a eu des joueurs qu'on n'avait pas l'habitude de voir aussi bien se battre je pense notamment à Thiago Maia qui a fait pour moi son meilleur match de la saison alors c'est sûr que ça ne paye pas parce que c'est un milieu que ça marque rarement de but mais que ça en évite quand même pas mal moi je l'ai trouvé très très bon et puis on retombe toujours dans les travers de toute la saison c'est-à-dire que les latéraux ne sont pas à la hauteur et que vraiment on attend avec grande impatience le retour de Kevin Malkui qui pour moi va revenir dans le groupe apparemment des nouvelles qu'on en a il va revenir dans le groupe pour Monaco et il revient à Pointe-Nommé il revient pile pour le bon moment tu n'as pas eu de chance non plus tu perds Benzia à la cinquantième minute puisqu'il ne s'est pas senti bien dans les vestiaires à la mi-temps alors qu'il avait fait un geste super c'est lui qui amène le but voilà tu n'es pas épargné non plus par certaines poisses même si là où je rejoins Romain c'est qu'il y a eu énormément de déchets techniques mais pour le coup de la part des deux équipes moi quand j'ai vu Montpellier le match de Montpellier je me suis dit cette équipe-là elle est sixième de Ligue 1 je me suis posé des questions un sur la Ligue 1 deux sur Montpellier qu'est-ce qu'ils foutent là parce qu'il y a eu beaucoup de déchets techniques aussi de leur part après on a vu les mêmes mots qu'on voit depuis le début de saison avec cette équipe sachant que ce sont aussi des joueurs qui sont pointés du doigt on a beaucoup parlé du projet Lopez ce manque d'envie dont tu parles énerve beaucoup les supporters on l'a vu notamment avec l'envahissement de terrain mais ça c'est aussi un vrai souci pour la fin de saison et puis la réaction des joueurs est aussi liée à l'adversaire Montpellier est connu pour avoir une défense très rigoureuse et des capacités en contre très rapides et c'est vrai que Lille à un moment a certainement eu peur de prendre ce deuxième but entre guillemets n'a pas osé se livrer alors c'est plus à mon avis une peur un problème technique qu'un manque d'investissement qu'on n'a plus le craint à ce soir ce match mais c'est dommage c'est un match c'est un 19ème de Ligue 1 Romain le problème c'est que cette crainte là on peut la comprendre mais quand à une demi-heure de la fin ce qui revient à un partout à une demi-heure de la fin il reste une demi-heure ils savent qu'ils vont entreprendre un point ou même zéro point là c'est aller chercher la victoire tout simplement et ça c'est vraiment pas senti sur le terrain alors je suis d'accord sur Thiago Maia qui a fait l'un de ses meilleurs matchs mais ces derniers matchs Thiago Maia on voit vraiment qu'il y a une montée en puissance donc peut-être que ça va être de mieux en mieux mais le reste techniquement par là aujourd'hui il ne faut pas être trop exigeant avec cette équipe elle est 19ème de Ligue 1 au bout de 29 journées elle est à sa place enfin elle est à sa place elle est dans les plus mauvaises équipes du championnat il y a une raison à chaque fois quand on joue à le calendrier on dit on ne gagne pas depuis 6 matchs c'était avant-dernier depuis le début du séjour attention c'est Monaco qui arrive pour un match d'après traumatisme entre guillemets ou d'après incident à la limite personne ne les attend donc tout le monde s'attend à une défaite parce qu'effectivement tout le monde s'attend à une défaite tu n'auras pas de public le prochain rendez-vous c'est le prochain match à domicile c'est Amiens tout le monde s'attend à une défaite et en même temps devant il y a peut-être des équipes qui vont prendre des points il y a Amiens 3 la situation donc ça c'est bien ça c'est pas mal tant mieux en espérant que ça se neutralise par exemple ce serait très bien pour l'OAS il faudra éviter qu'une des deux équipes s'imposent ce qu'il faudra gérer c'est le prochain match à domicile et c'est un peu pour ça alors je vais juste en parler 20 secondes oui j'allais te donner la parole sur la pétition on l'a préparée on va la voir cette pétition donc c'est une pétition qui a été lancée par les docs du net c'est ça par plusieurs groupements de l'Union sacrée tous ensemble pour sauver le LOSC voilà tout à fait on appelle ça l'alliance lilloise c'est un groupement de sections qu'on a fait il y a plusieurs mois déjà ça n'a rien à voir avec les événements pour s'organiser pour l'achat de t-shirts l'organisation de déplacements et en fait on a voulu toutes ces sections étaient signataires du premier communiqué donc avec les DVE et on a voulu finalement montrer essayer de relancer cette notion d'Union sacrée dans un sens positif dans un sens constructif en excluant personne c'est à dire qu'on ne va pas faire le procès des DVE de ce qui s'est passé ils sont les bienvenus au stade s'ils veulent mettre l'ambiance mais ils n'ont pas voulu signer non on ne leur a pas proposé d'accord on ne l'a pas proposé on l'a fait de toute façon comment dire c'est nous qui l'avons fait mais ce n'est pas un choix on ne les condamne pas ce n'est pas nous qui devons les condamner ils sont les bienvenus et d'ailleurs ils nous ont confirmé par message qu'ils continuaient finalement à rester dans l'esprit pour soutenir l'équipe jusqu'au bout pendant les matchs donc on a voulu effectivement associer aussi les supporters toutes les personnes qui suivent le LOSC au sens général pour qu'ils puissent finalement s'investir assez facilement et montrer leur mobilisation pour l'équipe pour essayer justement de rassurer les joueurs au prochain match montrer qu'il y a quand même un délit loi derrière et que tout le monde n'est pas agressif et qu'on va rester constructif jusqu'à la fin et justement Jérémy est-ce que tu n'as pas l'impression que ça peut aussi avoir des effets positifs des fois quand on vit un événement un peu comme ça douloureux on peut se dire allez tout le monde se rassemble et puis voilà il peut peut-être y avoir cet effet c'est l'effet qu'on a voulu amener avec l'Union sacrée dès le début c'est quand même c'est quand même ce qu'on a voulu apporter alors les dogdonners sont aussi sont aussi participantes de cette alliance on essaye on essaye vraiment d'apporter du positif parce que évidemment la saison n'est pas finie qu'on a un devoir en tant que supporter de continuer à soutenir l'équipe jusqu'au dernier match et que cette pétition va servir à appuyer ces groupes de supporters et appuyer le public lillois pour vraiment mettre en confiance les joueurs et apporter notre soutien et bien on va finir je crois sur cette note positive en plus on est dans le temps additionnel il nous reste 15 secondes on vous remercie de nous avoir suivis c'était dense évidemment cette semaine ce soir le RC Lens reçoit Bourg-Perrona c'est à 45 donc c'est même un peu plus d'un quart d'heure et évidemment on en parlera de Lens de Valenciennes d'Amiens et à nouveau sans doute du LOSC la semaine prochaine lundi ici à la même heure 19h30 merci